bonjour voilà c'est ma vidéo annuelle où je vais transpirer probablement parce que les fenêtres sont ouvertes j'ai pas mis la clean j'ai éteint le ventilateur pourquoi pour vous faire écouter les cigales je sais pas si vous les entendez j'imagine que oui quand même peut-être moins fort qu'en réalité mais elles sont là ah tu es encore beau et là aussi je ne l'ai pas vu ce matin donc voilà les cigales sont réveillées elles sont là dans le film de Ghibli vous regardez oh c'est mignon les cigales dans Totolo on les entend je crois ou je sais plus et non en vrai c'est pas très mignon en vrai c'est un bruit vraiment horrible et ça va encore c'est 9h30 du matin il fait 31 degrés c'est un peu vers 6-7 heures du matin qu'elles font vraiment le plus de bruit ça dépend où vous êtes effectivement ce moyeur d'arbres moins vous en entendez ça dépend en fait il y a beaucoup beaucoup d'arbres aussi elles sont un peu plus espacées quand il y a que quelques arbres c'est là que c'est vraiment elles sont toutes concentrées à cet endroit là et si vous êtes à côté c'est vraiment horrible quand je dis horrible ça fait vraiment mal aux oreilles c'est pas juste un bruit désagréable non 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 c'est physiquement horrible ça vous réveille tous les matins mon ancien appartement c'était ça il y avait très très peu d'arbres dans le quartier il y en avait un juste à côté de ma chambre ici grâce au parc non loin elles sont surtout dans le parc donc il n'y a pas d'arbres à côté de ma chambre donc voilà bon un petit mot du jour bon il y a la poubelle évidemment quand je vois tout il y a tous les bruits de la rue qui rentrent voilà la poubelle quand il recule elle fait ce bruit ce cadeau de poubelle ça si vous l'entendez non ça il parle plus et ouais et les corbeaux sont encore là mais je vous les corbeaux j'en parle d'un montant de mastodont j'en parle pas trop en vidéo il faut que j'en parle de plus ça fait long que je les ai pas filmé non plus bon passons au petit mot gentil du jour mes lunettes je me dépêche je commence à transpirer ça j'ouvre la boîte je touille je prends le petit mot je ferme la boîte j'ouvre le petit mot le dessin aujourd'hui c'est une jeune dame qui aide un vieux monsieur à traverser la route c'est mignon et le mot c'est aucun acte de gentillesse même petit n'est jamais perdu ça c'est pas mal des autres les autres que vous connaissez il était grec je ne sais plus grec latin oups oui grec ou latin de l'antiquité et les autres qui a inventé toutes les fables c'est assez intéressant que toutes les fables de la fontaine que nous français connaissons comme les fables de la fontaine la fontaine n'en a presque inventé aucune j'aime presque toutes les autres 2000 ans avant pas 2000 ans un peu moins 1500 ans presque 2000 ans avant et donc voilà ouais ce qui nous dit aussi l'idée de l'originalité dans la création une idée très récente qui date vraiment du de l'invention de l'industrialisation et du capitalisme et du copyright avant pendant des millénaires être original n'était pas forcément recherché en création faire comme les autres comme les anciens copier reproduire était plus intéressant et plus respecté comme quoi ces choses là sont aussi culturelles le capitalisme il a joué sa femme aujourd'hui les créateurs veulent recevoir de l'argent de leurs oeuvres pas assez la plupart du temps alors qu'autrefois justement non les créateurs étaient payés par des mécènes et donc ils pouvaient écrire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient tant que ça ne les plaît pas aux mécènes toujours à la même histoire mais bon bref voilà une fable une citation des autres aucun acte de gentillesse n'est le petit n'est jamais perdu la cigale et la fourmi je pense que c'est de lui aussi les cigales sont en train de chanter tout l'été et elles vont mourir bien avant que la brise la bise vienne elles vont mourir en général d'ici un mois vers la mi-août c'est un animal très intéressant la cigale comme beaucoup d'insectes ils passent des années deux trois quatre ans à l'amérique 17 ans certaines espèces elle est à larvaires sous terre et ils sont adultes juste quelques semaines le temps de se reproduire de prendre des oeufs et de mourir c'est bizarre il y a pas mal d'animaux comme ça qui sont adultes et juste le temps de se reproduire et de mourir bon bref voilà c'était plein d'idées un peu mélangé du jour je vais aller fermer les fenêtres et allumer la clim parce que là je commence vraiment à avoir chaud allez bye bye